bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise à jour des cobo chenelle électrique donc tout d'abord nous allons lancer l'outil ecostructure cobot expert voilà donc comme vous avez pu le voir je l'ai lancé en mode administrateur il est nécessaire de le lancer en mode administrateur donc je vais mettre en maximize je vais me connecter au contrôleur donc je suis connecté physiquement avec un câble rj45 de mon pc au port rj45 qui est à l'intérieur de la baie pas celui qui se trouve en dessous qui lui permet de se connecter avec un contrôleur avec un automate pardon voilà et c'est comme si j'étais connecté en wifi on préfère vous informer qu'il est préférable de se connecter encablé et autre chose il est aussi important que le firewall de votre pc soit désactivé ou au moins que vous ayez autorisé tous les tous les ports nécessaires le mieux vous le désactiver le temps le temps de faire la modif ou de programmer votre contrôleur et après vous réactiver votre votre firewall bien sûr tout ça avec l'autorisation de votre haïti donc pour ce pour se connecter au contrôleur je clique sur le petit robot le petit le petit dessin du cobo je vous remontre si voilà donc le contrôleur apparaît ici je vais demander à m'y connecter je mets le mot de passe qui est actuellement dedans voilà donc il me dit attention vous allez vous connecter le but est de connaître le finger print donc l'équivalent d'un petit certificat qui est donc dans le contrôleur ok voilà donc je suis connecté est donc ici le petit hic vous avez vu je peux vérifier donc la référence du contrôleur là le numéro de série du contrôleur voilà et surtout la version du contrôleur donc déjà la version du soft que j'utilise la 1 7 0 39 et la version du contrôleur la 1 7 0 51 il faut savoir qu'il y a une autre version qui est sorti récemment au moment où je fais la vidéo qui est donc là 1 7 0 48 pour le logiciel et c'est là 1 7 0 60 pour la version du contrôleur donc je ferme cette fenêtre et je vais demander allez oh pardon autant pour moi en premier il est nécessaire que le contrôle le que le cobo ne soit pas en power run et non surtout pas une école et bien sûr que le bras du cobo soit branché au contrôleur puisque une mise à jour peut inclure des mises à jour des moteurs voilà donc je clique sur le petit pignon d'engrenage qui est ici version d'un upgrade voilà je clique sur les trois petits points du fichier de mise à jour ah j'ai un petit souci donc on clique sur cet upgrade file pour sélectionner le fichier moi c'est stocker directement dans le la zone d'enregistrement de téléchargement voilà donc je suis en 7 0 39 alors c'est pas facile à lire mais bon c'est 7 0 39 et ce que je vais faire c'est que je vais passer en 7 0 48 donc je sélectionne ça firmware et je sélectionne le fichier er okp confirme et maintenant je vais chercher le fichier de vérification qui est stocké exactement au même endroit user test et il est ici et je fais start upgrade donc là on me demande ce que je veux mettre à jour je laisse par défaut tout est sélectionné au niveau donc du des variateurs des pcb du contrôleur pour le réseau cannes et ota et rien donc upgrade donc là le fichier est transféré au contrôleur le contrôleur s'est mis en route il a en fait activé une partie et il vient de mettre en run le moteur pas les moteurs pardon pas tout à fait en run autant pour moi je suis juste en contrôle on voilà donc le transfert se faire ça prend un certain temps je vais accélérer cette partie voilà donc là on demande est ce qu'on veut mettre à jour les cerveaux avec une nouvelle version je fais confirme voilà donc le transfert est terminé et le contrôleur va redémarrer de lui même je peux faire confirme voilà et on va voir une déconnexion automatique du contrôleur puisqu'il s'éteint voilà des connexions voilà j'annule et ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer le contrôleur en appuyant sur le bouton on off qui est sur la télécommande voilà j'attends juste qu'il redémarre et bien entendu je vous ai dit tout à l'heure que la nouvelle version de firmware s'accompagnait d'une nouvelle version de software donc de toute façon il faut se déconnecter ce qui est fait éteindre le logiciel et installer la nouvelle version donc avant d'installer la nouvelle version il faut d'abord désinstaller la précédente alors pour se faire paramètres application désinstaller oui voilà donc elle est désinstaller on va vérifier voilà dans le dossier il n'y a plus rien hop et maintenant je peux installer la nouvelle version donc là oui redémarrer install donc c'est assez rapide comme installation voilà c'est terminé je décoche le fait de demander d'aller sur le site internet jeté électrique et voilà installation ok je relance qu'au beau expert toujours en mode admin oui ok va maximiser ça on va demander à se connecter donc on voit bien le cobo on voit bien qu'il est en version 17060 je confirme la demande de connexion et là important il ne faut pas mettre le mot de passe précédent mais vous mettez administrator comme c'est écrit au dessus voilà confirme et là on vous demande immédiatement de mettre un nouveau mot de passe connecte pour moi parce que c'est plus pratique moi parce que c'est plus pratique je remets celui que j'avais avant et on remet ici administrator confirme voilà et là bas en fait il écrit administrator donc on retape le nouveau mot de passe connect cobot je me suis trompé donc c'est bien mon nouveau mot de passe je me suis trompé en tapant la première fois je confirme je suis bien connecté et pour faire le test je mets en run petit problème de paramètres internes des axes c'est rien de grave je vais chercher bon alors j'ai juste mis en power on avec la télécommande donc j'ai fait un power enable le bouton power enable qui est tout en haut à droite après avoir fait un appui long sur log functions pour pouvoir prendre la main avec la télécommande donc je vous refais la procédure voilà le but était d'afficher ça et puis après en fait j'ai appuyé sur ce bouton là directement sur la télécommande donc en fait ça permet de passer en power on vous verrez le le cobot passe en bleu au niveau de ses de sa l'aide tout en haut je relance voilà et puis là bas j'ai juste voilà comme vous le voyez ici il est en bleu et puis après j'ai juste relâché le le petit bouton avec le cadenas voilà et du coup tout est repassé ok et donc si là je fais enable the robot confirme voilà le cobot passe en vert et tout est ok et puis on bien sûr on va vérifier ce que dit le logiciel on fait i on voit bien qu'on est en 1.7060 ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le soft précédemment au moment de la connexion et on voit bien ici qu'on est en version 1.7048 voilà ce tutoriel est maintenant terminé